Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est notre rendez-vous du vendredi 18h. Nouvelle vidéo avec Jefferson. Jeff, tu es présent. Tu aimes bien faire cette petite pause ? Je sais, je l'améliore à chaque vidéo. C'est vrai, tu travailles. Nouvelle vidéo les amis sur le sujet Renault Sport. On va vous parler d'un petit sujet PORS qu'on a acheté il y a 2-3 semaines avec Jeff, même un peu plus. C'est assez exceptionnel, pardonnez-moi. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Avant ça, j'aimerais faire une petite introduction rapide sur le fait que j'organise le 21 octobre prochain une journée circuit au Bourbonnet sur piste arrosée, exclusivement du drift. Si vous avez une propulsion ou une 4 roues motrices, vous êtes les bienvenus. Je mets le lien dans la description. C'est une journée accessible, on sera autour de 200 euros la journée en open avec un instructeur à disposition. Donc voilà, on passe tout de suite au sujet de la vidéo, c'est parti. Bon, allez, on met les pieds dans le plat. Ça, c'est vraiment le sujet de la vidéo. C'est là où, je dirais, les choses intéressantes commencent. On fait une petite genèse, Jeff, sur l'achat de cette voiture. D'ailleurs, quand on l'a acheté, cette voiture, on était dans le train pour aller chercher la grise. Que nous n'avons plus. On l'a acheté en pensant tomber sur un modèle tout à fait exceptionnel en termes de configuration historique, je dirais même d'histoire. Puisque, en fait, l'histoire, configuration, on savait qu'on avait quelques frais à faire, mais on ne s'attendait pas autant. Et puis, il est intéressant de préciser qu'on l'a acheté en France. Pour une fois qu'on l'a acheté en France. Oui, on l'a acheté en France, mais elle ne venait pas de France. Pour le coup, elle venait de Belgique, celle-ci. Oui, mais la transaction, pour moi, était française. Et ça prend tout son sens, parce qu'on n'avait aucune barrière de langue et tout. Et pour autant, la description du véhicule a été totalement allégée, encore bâclée. Et j'en profite, les amis, pour faire une petite transition par rapport à ça. C'est que tous les jours, on tombe sur des prospects, des gens qui nous appellent, qui nous posent des questions. Est-ce que la voiture vient de France, etc. Vous savez que nous, on fait beaucoup d'imports. Alors, on a beaucoup de voitures françaises, surtout en ce moment, on a quasiment moins que ça. Mais parce que voilà, c'est aussi les opportunités d'achat, etc. Et preuve en est que les voitures qui viennent de France, alors ce n'est pas une origine française, mais bon, peu importe, on l'a achetée en France, ce ne sont pas les plus beaux exemplaires. Bien au contraire, par expérience, regardez, la jeune qui est là, c'est une Belge, une origine Belge. Et d'ailleurs, en Belgique, ils ont un système qui s'appelle le Carpass, qui permet de tracer tous les kilométrages, notamment les passages en contrôle technique, concession. Donc, ça permet d'avoir une traçabilité assez importante du véhicule. Donc, bon, on fera des vidéos à ce sujet-là, mais j'aimerais qu'on essaye de faire changer un peu les mœurs au sujet des imports, parce qu'une voiture, c'est fait pour rouler. Et moi, je vais être un peu extrême dans mon discours, mais c'est une forme de racisme de penser que les voitures qui viennent de l'étranger sont de moins bonne qualité que les voitures venant de France. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'un Polonais entretiendrait moins bien sa voiture, l'utiliserait moins bien qu'un Français. Déjà, c'est faux. Et en plus de ça, par expérience, c'est d'autant plus faux que les voitures françaises sont moins bien entretenues, moins bien traitées. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, les coûts d'entretien, les coûts d'achat sont plus importants en France. Donc, derrière, on peut faire l'impasse peut-être plus qu'en Pologne, ou une révision sur une Renault, ça coûte 200 euros contre 400 en France. Donc, bon, j'en reparlerai, mais je voulais faire un petit aparté là-dessus. On revient à nos moutons. Oui, puis je conclurai ce sujet de l'importation sur le fait que, si je ne dis pas de bêtises, on a déjà eu des voitures françaises qui n'avaient pas forcément été entretenues dans le réseau. En tout cas, entretenues, entre guillemets, le dimanche, c'est très rare. Mais en revanche, sur les voitures étrangères, on n'a jamais eu une seule, en tout cas, aucune RS. Oui. Parce que c'est notre outil de vérification qui permet aussi de valider les achats. On n'a eu aucune RS qui avait été entretenue en dehors du réseau. Donc, je pense que, d'autant plus à l'étranger, ils sont plus rigoureux sur l'entretien, notamment au sein du réseau Renault. Même si, après, ça a toujours été un vaste débat de la concession Renault, c'est peut-être le mieux de ma voiture que le petit mécanon passionnant. En tous les cas, pour justifier nous pour la vente, on apprécie qu'elle sorte du réseau. Et puis, le sujet, c'est aussi de se dire, pour de l'entretien courant, normalement, tu n'as pas besoin d'être très passionné pour dévisser une vis de vidange. C'est ça. Excusez-moi. La légende du mécanicien qui va faire un essai avec la voiture, ça n'existe plus. Il n'y a que les alternants qui le font. Oui. Oui, putain, il faudrait qu'on fasse une vidéo à ce sujet. Mais non, je ne veux pas dénigrer et rabaisser le métier de mécanicien, mais au bout d'un moment, pour de l'entretien courant. Alors, demain, tu me dis, écoute, pour tout ce qui est très spécifique, même de la reprogrammation moteur, des trucs vraiment qui nécessitent d'avoir une réelle expérience sur un sujet en particulier, je peux comprendre. Mais bon, vidange et mégane RS, c'est pareil que de vidange et mégane diesel, les amis. Bon, alors, donc, on pensait acheter cette Clio. Alors, l'histoire, c'est que Jeff me dit, écoute, il y a peut-être une pépite, là. Celle-ci, on va se la garder pour nous. Je vous fais référence à ce que je disais juste avant, des voitures qu'on achète. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas ? Moi, j'ai toujours voulu avoir une Clio de RS. Donc, on s'était dit avec Jeff qu'on la garderait pour nous, en fait. On referait les petits détails à faire. Et puis, voilà, il se trouve que, bon, bah, Jeff est allé la chercher un jour depuis. Tant bien que mal. Ouais, putain, t'avais galéré à mon port. J'ai galéré pour aller la chercher. Sur place, il pleuvait des cordes, la voiture était trompée. De toute façon, la voiture était payée, etc. Donc, je m'aventure à rentrer avec. Et en fait, ça a été un trajet assez long. Parce qu'il y avait un voyant qui allégeait un petit peu les performances de la voiture. Après, tu te soulais, s'il te plaît, quand même, finis la couleur. Non, par contre, là, par contre, la couleur, on ne peut rien dire. Vert orion. Non, mais la config, les amis, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, la couleur vert orion, les reflets au soleil, mais pfff. Donc, c'est extraordinaire. Et attendez. L'intérieur. Est-ce que tu vois ça aujourd'hui sur des voitures ? Non. Tu vois, moi, je rêverais que sur une 4RS, tu puisses avoir un choix de configuration un peu plus personnalisable, tu vois. Et attention, ce n'est pas tout, les amis. Ciel de toit, ciel de pavillon en Alcantara. Et donc ça, Jeff, toi qui connais bien le sujet, je le connais grâce à toi aujourd'hui, mais ça pouvait être configurable, ça, à l'époque. Oui, c'est ça. En fait, sur la Clio 2, que ce soit la RS ou la V6, il y a... Pacte personnalisation. Pacte personnalisation, sur Clio 2, 4 packs. Donc, très peu le savent, mais ça a commencé par juste l'option siège. Ensuite, donc ça, c'était le pack 1, donc j'en avais juste les sièges en cuir. Après, alors je ne suis pas... Mais de couleur ou non ? Oui, il y avait 4 couleurs. D'accord, 4 couleurs. Il y avait 4 couleurs possibles. Je crois qu'il y avait beige Sahara, il y avait marron, il y avait bleu. Putain, marron, mais c'est incroyable. Tu as déjà eu des Clio 2 RS avec le... Très foncé. Ah d'accord, très très foncé. Et il y en a un autre que j'oublie, je crois qu'il y avait cuir noir, mais c'est rarissime. Sur une Clio 2 RS, moi, le seul que je connais, c'est une noire qui est à l'intérieur comme ça. Ok. Et donc après, numéro 2, ça voulait dire qu'on avait par exemple les intérêts de portant plus. Numéro 3, ça a rajouté les soufflets, le billet de vitesse frein, etc. Et 4, le maximum ? C'était avec le pavillon, Alcantara. Mais je annonçais en mes propos, je ne suis pas expert du tout, mais c'était quelque chose comme ça. Et donc en fait, pour revenir à ce qu'on disait, en la voyant cette voiture, on pensait que... Bon, déjà la config nous a rendu fous, et on pensait que c'était un exemplaire, on va mettre les pieds dans le plat, du salon de Genève, 2002-2003. 2003, mars 2003, salon de Genève. Vous metz la photo pour que vous voyez. Il est exposé, vous allez apercevoir la photo, il est exposé une Clio 2 RS 172 chevaux. On y reviendra. Donc de cette couleur, avec cet intérieur-là. C'est ça. Qui n'avait pas ces jantes-là, parce que ces jantes-là, l'histoire nous dira qu'elles ont été rajoutées ensuite. Mais voilà. Donc en fait, nous, on se dit, on a trouvé l'exemplaire du salon de Genève. C'est ça. Le problème, au-delà d'un état général plus que moyen, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir les informations qui le prouvent, en fait. Pourtant, on a contacté les mecs de chez Renault Sport à Dieppe. On a contacté Dieppe, on a été même plutôt bien reçu. Ouais, ouais, super sympa. Super contact. Mais bon, après l'échange, il s'est arrêté au bout d'un moment. Peut-être aussi qu'on relance. En fait, pour résumer l'échange, le mec nous disait, écoutez, on ne l'exclut pas. Mais a priori, ce n'est pas celle-ci. Mais on ne l'exclut pas. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas... C'est un peu flou. Ouais. En fait, le premier échange nous disait, ok, un numéro de châssis correspond bien à un véhicule spécial destiné au salon de Genève. C'est ça. Mais après, ça s'embrouille un petit peu. C'est ça. Et après, il disait, mais en fait, non, ce n'est pas celle-ci. Parce que la date de fabrication, à un mois près, ne correspond pas à celle qui aura été faite pour le salon de Genève. C'est ça. Et donc, d'autres éléments, on va y arriver. Donc là, c'est l'histoire du véhicule. Mais en fait, quand on l'a récupérée, on a un peu ausculté cette auto. Alors, à préciser qu'on est conscient que celle du salon de Genève n'avait pas la double sortie. Oui, c'était une 172. Parce que c'est une 172. C'est une 172 sur la carte grise. C'est ça. Mais du coup, l'un des précédents propriétaires a visiblement transformé la voiture en 182 chevaux en y ajoutant la vraie ligne d'échappement. Et les jantes synthèsent en tracite. Du coup, première grosse modification. Attention les yeux. Les boomers. C'est typique des années 2000, ça, le tuning. C'est surtout le... En fait, pour passer l'échappement d'une Clio RS 182, contrairement à la 172 qui est un bac de roue de secours, il faut mettre un plancher de 192. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie ligne d'échappement de 182. Mais du coup, qui a nécessité... Sur une caisse de 172. Et donc, sur la carte grise, pour résumer, voiture, c'est une 172. Voture 172 de novembre ou de décembre 2002. Ok. Moteur de la 172. Moteur sur un calculateur 172. Échappement, jantes 182. Et alors, attends. Numéro de châssis qui correspond à une... Ragnauti. Voilà. C'est encore le truc. Oui, c'est... Franchement, c'est... Tu disais la dernière fois Frankenstein et... Oui, c'est ça. C'est le terme. Parce que... On ne sait pas trop. Franchement, c'est intéressant. En fait, la question qu'on se pose, c'est... Est-ce que c'est celle du Salon de Genève ? Soit c'est un méga prototype. D'ailleurs, s'il y a des gens de chez Renault Sport qui voient la vidéo et qui, à cette époque-là, bossaient à l'usine, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire. Parce qu'en vrai, il nous serait d'une grande aide. Parce qu'en fait, si on synthétise un petit peu, on se rend compte qu'en dessous de cette couleur, on voit du rouge. Oui, c'est... Regardez. Visiblement, cette voiture a été faite sur une pièce d'une rouge. Regardez, là, on le voit. On voit un peu partout du rouge. Ici, là. Là, quand on ouvre les... Enfin, là, on ne voit pas trop, mais on voit. Il y a du rouge partout. On sent... On voit tout ça. Ouais, ici, vous voyez les petits impacts, c'est du rouge. Là, ici, vous voyez du rouge. Bon. Voilà. Elle est indéniablement rouge en dessous. Maintenant, ça laisse deux hypothèses planées. Soit, effectivement, encore une fois, on a affaire à un prototype qui a été fait vite fait à l'usine pour le salon de l'auto. Mais tu crois que ça serait fait aussi mal ? Bah, techniquement, quand ça vient d'être fait, c'est bien fait. Là, c'est que la voiture, elle a vécu. Ouais, je comprends. On est sur un véhicule qui a plus de 20 ans. Ou soit c'est un mec qui a pris les pièces, quoi. Soit c'est un mec qui a pris les pièces. Mais de là à aller remettre le ciel de toi et tout, c'est là où ça nous paraît quand même vraiment gros. Si on rentre dans le détail, tu me disais, c'est assez intéressant, que celle-ci, normalement, sur les sièges comme ça du pack personnalisation, tu aies l'écriture Renault Sport. Que celle-ci n'a pas, que n'avait pas du coup la 172 du salon. Normalement, ici, il est gaufré Renault Sport sur les deux dossiers avant. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Est-ce que, j'ai une question, c'est des sièges spécifiques au RS ? Ou ça aurait pu être une Clio 2 ? Non, parce qu'en fait, initiale, j'avoue que je ne sais pas. Laurence, tu peux nous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des sièges limite Renault Sport, parce qu'en fait, le rembourrage comme ça, légèrement baqué, tu ne l'avais pas sur une Clio 2 normale. D'accord. Maintenant, j'avoue que je connais assez peu l'initiale, parce que c'est avant le signe, à la bouquet, par contre, elle est mort. Ouais, regardez-moi l'état. Ça, c'est rien qu'elle n'a jamais servi. Il n'y a jamais eu de bonne femme. Non, mais c'est ouf, c'est ouf cette caisse. C'est ouf, c'est incroyable, c'est énervant. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? En vrai, c'est quoi ce que tu as au fond, du cœur, Léros ? J'ai un peu de déception, parce qu'effectivement, c'était un peu chauffé à se dire, on a trouvé un truc de malade. C'est une voiture qu'on a acheté moins de 10 000 euros, et en vrai, on aurait pu vraiment avoir un truc super sympa, qu'on aurait pris cœur à remettre vraiment nickel. Sauf que là, vu qu'on n'arrive pas à avoir toute l'histoire de la voiture, et qu'il y a pas mal de petits trucs qui ne vont pas, on n'a pas envie de se lancer dans l'aventure. D'ailleurs, cette voiture est en vente professionnelle, essentiellement, parce qu'étant donné l'histoire, on n'a pas trop envie de devoir se justifier en long et en large, auprès de certains particuliers, un petit peu d'Atillon. Combien on la vend ? Écoute, elle est en annonce actuellement à 7 000 euros. On perd de l'argent, les amis de Suisse, achetez-le. Oui, on perd de l'argent, on l'achetait plus cher que ça. On l'achetait plus cher que ça. Mais donc voilà, ça fait partie un petit peu de nos échecs. Il n'y a pas que des échecs, on en a eu quelques-uns ces derniers temps, malheureusement. Non ? Celui-là est un peu plus de notre... Pas tant que ça, mais ce n'est pas des échecs, ça ? Oui, on appelle ça comme tu veux. En tout cas, celui-là, c'est potentiellement un échec et de notre faute. Maintenant, les amis, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. On ne peut pas faire... Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, ceux qui ne font rien ne font jamais des chèques. Et puis de toute façon, c'était quoi le risque ? La caisse, on l'a payé quand même moins de 10 000 euros. On ne va pas dire combien, mais on l'a payé. On va perdre de l'argent de toute façon. Au pire, on va perdre quoi ? 2 000 balles ? Bon, ce n'est pas grave. Et à contrario, on aurait pu avoir une caisse hyper rare, un truc de fou, tu vois ? Oui. C'est peut-être le cas, mais ça en appelle un peu à cette vidéo aussi. S'il y a des gens bien placés chez Renault Sport ou qui connaissent cette voiture, qui vient de Belgique, qui est belge, qui a toujours roulé en Belgique. On a, par contre, point positif, un bon dossier. Oui, il y a un bel historique. On a toute la trace du kilométrage, donc 159 000 à ce jour. On a le nom des anciens propriétaires. Alors, plutôt flamands en Belgique, donc on ne peut même pas tenter de les contacter. Parce qu'en plus, on n'a pas les numéros de téléphone. Mais elle a été d'ailleurs longuement subie chez Renault. Oui, c'est ouf. Donc, voilà, tout un tas de trucs qui, encore une fois, nous fait douter. Ça, et je vais montrer un peu l'étiquette. Ça aussi, ça nous a posé une colle, l'étiquette côté châssis. Qui est un peu collée, bizarrement, non ? Je ne vais pas trop zoomer, bon, quoi, qu'on s'en bat les couilles. Mais je ne sais pas, tu sens que ça a peut-être été recollé. C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas. De toute façon, bizarre, j'ai envie de dire, pour voir que le type de la vidéo est consacrée à cette voiture. Les feux, pareil, pas d'origine ? Oui, il n'y a plus le Xenon. Il n'y a plus le Xenon, c'est de l'halogène. Bon, il mériterait d'être juste un petit peu rénové. Et ça changerait déjà l'aspect général du véhicule. Mais encore une fois, on est un petit peu découragé de faire que ce soit... La couleur, mec. Oui, la couleur, par exemple. Et donc, dernière petite chose, à un moment, tu pensais que Clio V6, il y en avait eu deux vers Orion ? Oui, dans les chiffres officiels, visiblement, il est déclaré deux Clio V6 vers Orion livrés en Autriche. Absolument jamais vu en photo par quiconque. Les premiers qui iront taper sur Google Images en trouveront une, mais c'est un Photoshop. Que tu avais fait toi ? Non, non. Ah, ce n'est pas toi qui ai fait le montage ? Oui, non. Tu n'as pas fait un montage ? Non, on te confond avec un autre truc. Ah, d'accord, ok. C'est une publication Facebook, mais non, non. Et en fait, visiblement, d'après l'usine, on va peut-être donner un scoop à tous les passionnés de Clio V6, mais d'après l'usine, il n'y aurait aucune Clio V6 vers Orion qui serait sortie... Et tu penses que c'est vrai, ça ? J'ai envie de te dire que si leurs fichiers sont plutôt bien faits, ils sont sans doute mieux placés que nous pour le savoir. Donc voilà, mais ça aurait fait... Imagine, la Clio V6 pour cette couleur-là et cette option intérieure-là. Mais mec... Là, pour le coup, tu pourrais dire, ouais, j'ai acheté une Clio V6 à 100 000 euros parce que j'en douterais absolument pas. Toi, demain, j'ai une question bête. Demain, tu apprends qu'il y a une Clio V6, 20 000 km vers Torion intérieur belge. Qu'est-ce que tu fais ? Non, en vrai ? Je prends un billet d'avion et pourtant, tu sais que ça me pèse. Vraiment, tu prends un billet ? Oui. Et au pire, je me dis, je l'aurais au moins vu en vrai. Et est-ce que tu pourrais l'acheter ? 100 000 euros, le mec, il y va, tu y vas ou pas ? Déjà, il faudrait que j'en ai les moyens. Et après, ouais, si j'en ai les moyens, franchement, je suis sûr que quelqu'un d'autre l'achètera après moi si j'en veux plus. Ouais, ouais. Faut te dire. Pas trop de bruit, on espère que ce sera mieux. Ouais, désolé pour le bruit, les amis. On va s'acheter des micros, des rods. Sympathique. Regardez-le, le passionné. Toi, t'es un passionné. Ah oui, je suis un passionné. Sympathique. Non, c'est top. Non, en tout cas, les amis, merci pour cette petite vidéo. Merci en tout cas de nous avoir regardés. Voilà, comme je vous dis, tous les vendredis, on fera un petit vlog, une petite vidéo sur un sujet ou deux d'ailleurs en particulier. En l'occurrence, bon, voilà, là, j'espère que ça vous a plu. C'était assez technique, mais bon, en même temps, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est de rentrer dans les détails, dans l'histoire des choses. Juste vous dire une Mégane RS sans vous préciser pourquoi, comment, etc. Je ne trouverai pas ça si pertinent. Et puis, à l'heure d'Internet où aujourd'hui, en fait, on entend des conneries tout le temps, ça fait du bien parfois d'ouvrir un peu, d'approfondir les sujets. Donc, les amis, merci à vous en tout cas. Merci, et puis encore une fois, si vous avez des infos sur cette Clio, on est preneurs, des vraies infos. Origines belges, verrorion intérieur belge, à mon avis, il n'y en avait qu'une seule qui traînait là-bas. Donc, à votre beau cœur, pour toute info. C'est ça. Allez, salut les gars. Et il est dispo. Allez, dispo, 6 000 ? 7 000 ? Non, un peu plus. 7 000. 7 000 euros. Merci à vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada